Sous-titrage Société Radio-Canada On a réussi en début d'année à se dégager du joug de la COVID pour retomber en fin d'année dans des achalandages du système, des urgences, chez les enfants en particulier à cause de virus qu'on n'avait pas vu depuis deux ou trois ans, avec un influenza qui a été plus actif qu'il ne l'a été que depuis très longtemps. Puis donc, on est passé de la peur et de la réponse COVID au retour de vieux ennemis qu'on connaissait bien, puis pour lesquels on avait peut-être cru à une victoire trop précoce. Est-ce que les équipes sont fatiguées? Puis là, je ne parle pas de fatiguée, j'ai eu une grosse semaine. C'est fatiguée, j'ai eu un gros dix ans. Ça fait trois ans que l'usure s'est faite sentir. Les gens, il y en a qui en ont payé le prix sérieusement en se retirant du réseau, en prenant des retraites précoces. Allez-vous tenir le coup? Je dis vous. Personnellement, oui, mais les équipes? Dans l'attente? Oui. On va tenir le coup. Un, parce qu'on n'a pas le choix. Et deux, parce qu'on est convaincu qu'on a une mission. Pas tenir le coup, encore une fois, c'est quand tu n'as pas de perspective devant toi. Le réseau complet, on a une mission envers la population. La population a des attentes envers nous. Je parle continuellement avec les gens de la salle d'urgence. Puis oui, ils sont fatigués. Oui, ils sont lassés de cette crise qui dure depuis trois ans, pratiquement. Mais ils ont l'impression qu'ils ont fait la différence. Puis ça, l'impression de faire la différence, c'est un motivateur extraordinaire. Quand on le regarde de l'extérieur, et j'en parle, je pense qu'on a à chaque semaine des nouvelles sur le réseau de la santé. Puis les manchettes qu'on va utiliser, peut-être moins chez nous, mais qu'on utilise, ça craque de partout. Vu de l'intérieur, sentez-vous que le bateau coule? Comment vous le voyez? Tu sais, j'essaie d'utiliser des figures de style. Vous, vous êtes dedans, là. Le bateau ne coule pas. C'est un bateau qui est très efficace. La difficulté du système de santé, c'est d'entrer dans le bateau. En fin de compte, les populations qui sont mal servies par le système de santé, c'est ceux qui n'ont pas de porte d'entrée. Ceux qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecins récurrents qui leur permettent de prévenir la détérioration de conditions qui peuvent se prévenir, se diagnostiquer plus tôt, se traiter plus tôt. Et donc, ces gens-là se retrouvent comme seule porte d'entrée connue, du moins, à la salle d'urgence. Le système d'urgence ne peut pas tolérer ça parce que, manifestement, il n'y a pas la capacité de traiter tout le monde pour tous les niveaux. Le devenir du système de santé, c'est le bon patient avec le bon service au bon moment. Alors, pour certains, ça veut dire des suivis par des GMF avec des infirmières cliniciennes qui sont tout à fait à l'aise de traiter des maladies sociétaires comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Et à l'autre extrémité, quand ça va vraiment mal, il y a la salle d'urgence. Puis entre les deux, il y a le suivi régulier que peut faire un groupe de médecine familiale sous quelque forme que ce soit. On réalise que la salle d'urgence, c'est le canary dans la mine. C'est-à-dire que quand la salle d'urgence déborde, c'est qu'en amont, les patients qui s'y présentent n'ont pas de ressources alternatives pour s'y présenter, il faut travailler là-dessus. Et en aval, on peut faire mieux sur les étages d'hospitalisation pour mieux gérer la capacité de prendre des patients dans nos lits. On a l'impression que le réseau de la santé est en perpétuelle réforme à la recherche de la réforme qui sera efficace. Ce sera laquelle, la réforme efficace? C'est simple. Il faut casser des habitudes. Il faut dire aux gens qu'on peut travailler autrement. Mais je pense qu'encore une fois, la crise de la COVID a créé un engouement pour cette réflexion-là dans la population, comme on ne l'a jamais vue avant. Le problème, c'est effectivement que les gens essaient de se distinguer d'un mandat à l'autre. La santé, c'est un enjeu qui est sociétaire, qui ne devrait pas obéir aux règles de se renouveler aux quatre ans, comme plusieurs autres enjeux. Puis donc, quand vous regardez ça, les parties qu'on élit, les personnes qu'on met en place pour la décision, ils sont là pour réaliser le souhait de la majorité de la population. Là, on s'enligne dans probablement un mandat et demi avec le même ministre de la Santé. On ne voit pas dans un horizon prévisible qu'il y aura de changements. M. Dubé semble bien en poste. Est-ce que ça, ça donne au moins une stabilité? Bon, c'est lui, son plan, il est ainsi, puis on va par là. Est-ce que pour les gens à l'intérieur, ça dit, bon, au moins, on a une boussole, on a une direction. Mais le fait que ce soit quelqu'un qui vient plutôt du monde des affaires, du monde de la comptabilité, ça permet de faire ce qu'il faut faire. Le réseau de la santé a besoin d'administrateurs. Les médecins, on en a. Des médecins, on en a. Des administrateurs, des gens qui sont capables de dire, est-ce que cette attitude-là, cette pratique-là, j'en ai pour mon argent? Il faut un interlocuteur qui est neutre et qui est axé sur l'efficacité, puis la direction. Les entrevues de fin d'année qu'on présente dans cette émission se terminent ainsi. Qu'est-ce que la région de Québec doit avoir comme résolution pour 2023? Écoutez, il y a plusieurs résolutions que je souhaiterais qu'on prenne, puis elles s'inscrivent toutes dans le développement durable. Mais je pense que la population doit comprendre que plus ils vont prendre des bonnes habitudes de vie, arrêter de fumer, faire de l'exercice, se renseigner sur la santé, faire de la prévention, bien, plus ils vont être en santé, et secondairement, ils auront moins besoin de l'urgence puis du reste du réseau. Puis développer une culture de santé et non plus une culture de maladie à Québec. Dr Simon, au plaisir de vous rencontrer sur une surface glacée, sur des pentes de ski, si vous en avez le temps, cet hiver. Au plaisir de vous y trouver, effectivement. Donnons-nous, souhaitons-nous la santé. Oui, ça va.